hola chico sticas ouais je dis toujours hola chico sticas c'est un peu genre la marque de fabrique c'est lorsque je fais animateur pendant les colonies de vacances je prends généralement les 12 17 ans donc les pré ados ados déjà pour être toujours à la pointe de la technologie pour voir comment ça évolue bah du coup pour apprendre des choses aussi parce qu'eux ils sont toujours à l'affût de ce qui se passe et surtout bah ça leur fait ça les fait rire en fait et comme ça les fait rire ça leur fait passer un bon moment et lorsque tu vas rallier donc une émotion avec du coup ce qui se passe donc hola chico sticas ils vont plus se rappeler de moi qu'un autre animateur par exemple ou bah juste un prénom un nom de famille enfin voilà qu'on entend tous les jours donc voilà revenons maintenant à la base de cette vidéo tu l r r qu'est ce que c'est le q vient de quitter l r r c'est la ratrice la ratrice c'est une expression anglaise qui reprend un peu vous savez la petite souris qui tourne à l'infini on appelle ça la routine métro boulot dodo il y en a d'autres qui vont l'appeler bouchon boulot dodo et là d'autres qui vont là qui vont l'appeler travail sport maison c'est pour dire en fait vous avez ce qu'on appelle la zone de confort la zone de confort qu'est ce que c'est c'est les habitudes que vous avez tout simplement parce que tous les êtres humains vont naturellement lutter contre le changement quand est-ce que vous avez changé la dernière fois n'importe quoi ça peut être une assurance ça peut être une voiture vraiment n'importe vous pouvez me le dire dans les commentaires et vous allez voir que généralement l'être humain lutte contre le changement on parlait de changement parce que on va prendre l'exemple de la bouilloire j'aurais une bouilloire ça coûte 10 euros 20 euros enfin c'est pas grand chose et quand on voit la bouilloire elle va prendre du calcaire enfin voilà ça prend des années et après derrière même quand une bouilloire à cinq ans généralement on va pas la changer alors qu'au bout d'un moment on peut se dire écoute 10 euros 20 euros 30 euros je l'ai assez rentabilisé je viens je vais m'acheter une autre bouilloire quoi ça c'est déjà un exemple que je peux te donner donc c'est vraiment pour dire une bouilloire ça va nous embêter de la changer alors qu'on l'a déjà depuis cinq ans ça coûte genre 20 euros et on utilise depuis des années alors que par exemple la voiture elle va tomber en panne je sais pas le démarreur par exemple ça coûte 300 400 euros à réparer et ça ça va beaucoup plus nous embêter alors que bah du coup c'est une pièce d'usure c'est normal ça doit tomber en panne voilà ça ça fait partie de la personne en fait elle va toujours lutter contre le changement c'est comme la souris en fait qui tourne et bah du coup elle a pas envie de changer parce qu'elle tourne elle a son petit plaisir et puis voilà du coup on en vient à la base de cette vidéo cédric annissette quittez la rate rice je vais vous donner mon avis sur cédric annissette sur l'information qui s'appelle quitter la rate rice donc qlr et on va voir si c'est une arnaque ou pas à mon avis et est ce que tu devrais l'apprendre ou pas aussi à mon avis déjà avant de parler de cédric annissette ou encore de quitter la rate rice on va parler de moi moi personnellement donc mon papa a travaillé en tant qu'agent immobilier un tout petit peu dans sa vie et en fait comme il gagnait pas assez d'argent du coup il est parti travailler dans le bâtiment comme il est parti travailler dans le bâtiment parce que du coup il gagnait un peu plus d'argent il m'a toujours dit mon fils faut qu'un jour tu investisse rapidement du coup depuis mes 18 ans j'ai toujours envie d'investir sauf que quand je ne sais pas comment investir quand je n'ai pas une personne dans la famille qui investit comme je ne sais pas comment faire je peux avoir peur des impôts je peux avoir peur des loyers impayés je peux ne pas savoir comment faire quel est le processus qu'est ce que je dois faire pour investir vraiment plein de questions qu'on se pose comme ça et à chaque fois on se dit plus tard plus tard plus tard pour vous donner mon exemple à moi il était 23h59 quand j'ai rejoint le programme et en fait je me suis dit encore un entrepreneur encore un bullshit lui aussi va rouvrir son programme tous les trois mois il va faire une promotion pas du tout tu es l'air ça s'ouvre qu'une fois dans l'année et c'est pendant un an déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans le prix tu as un an de formation en fait ce que tu dois te dire c'est que cet investissement c'est investir sur toi même en gros ce que j'ai appris c'est que quand on sort de l'école on n'a jamais terminé en fait la formation pour moi aujourd'hui la formation c'est devenu une routine c'est devenu en fait normal alors qu'à l'époque on nous a toujours appris tu vas à l'école une fois que tu as fini l'école tu as fini les études tu travailles et c'est tout sauf qu'au final n'importe quelle école que tu as pu faire école de commerce école d'ingénieurs médecins ce que tu veux c'est impossible il est impossible de connaître tout en fait même si tu as fait médecin tu peux pas savoir ce qui se passe du côté de la bourse eux aussi ils ont fait un doctorat en bourse ou encore en investissement ou encore bac plus 5 ce que je veux dire par là c'est que les humains sont faits pour toujours apprendre 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 j'ai pas pris uniquement la formation de cédric et aujourd'hui je le regrette pas dans la formation de cédric ce que j'ai pu apprendre par exemple c'est la réduction des impôts ça n'a rien à voir avec le pinel ça n'a rien à voir avec tout ça c'est uniquement des techniques et des stratégies qui sont directement divulgués dans la formation et je peux pas te la donner puisque ça va dépendre de ta situation familiale si tu es célibataire c'est pas pareil si tu es marié c'est pas pareil si tu as des enfants c'est pas pareil et plein d'autres choses du coup tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses ce qu'il ya aussi dans la formation c'est les événements physiques et ça par contre il n'y a aucune discussion à voir il ya plein de formateurs sur internet c'est vrai sauf que les événements physiques c'est indiscutable par exemple j'avais rencontré à qlr live de 2019 j'avais rencontré une personne qui était expert sur amazon donc amazon je sais pas si vous connaissez premièrement ça tout le monde le sait ils vont vendre des choses en fait c'est pas amazon qui va vendre des choses c'est des petites boutiques ou des magasins qui vont en fait revendre sur amazon ça c'est la première des choses et les clients vont acheter donc c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers et revendeurs pour vendre des choses donc ça c'est la première partie d'amazon sauf que le métier de base d'amazon c'est la deuxième c'est la logistique c'est ce que très peu de monde sait sauf que aujourd'hui amazon fba donc la deuxième partie c'est l'équivalent et le gros concurrent de la poste en fait ce qui va se passer c'est qu'amazon il va être logisticien il va avoir ses propres livreurs en plus de sous traiter avec la poste donc imaginons tu as un site internet tu veux vendre des choses et tu peux utiliser amazon fba uniquement donc tu vends avec ton site internet sauf que c'est amazon qui s'occupe de la livraison est-ce que tu le savais voilà ça par exemple je l'ai appris au séminaire de qlr 2019 donc qlr live 2019 j'y étais parce que dans le prix de la formation il ya le prix du billet pour aller au qlr live tu vas me dire à quoi ça te sert pas à grand chose parce que j'avais pas de business internet et du coup j'ai vu une cliente en 2021 qui faisait ça je lui ai donné cette astuce elle m'a remercié énormément parce qu'elle ne savait pas qu'avec son site internet elle pouvait vendre sur son site internet et utiliser amazon juste pour les frais de port ce qui fait que les frais de port négociés par amazon pour la poste sont beaucoup moins cher que ce que toi tu peux avoir parce que je te laisse imaginer le volume d'amazon jeff bezos le plus riche de la planète aujourd'hui ce que je veux dire par là c'est que tu prends une formation en plus des séminaires qui sont inclus dans le prix de la formation et c'est ça en fait qui va te permettre d'avoir une plasticité cérébrale qui fait que toi tu vas pouvoir réfléchir d'une autre manière ou encore avoir un ouverture d'esprit ou encore tu vas apprendre des choses tout simplement rien que le fait de te dire que tu devrais te former juste ça ça suffit en fait donc ce qu'il faut savoir c'est que dans la formation de cédric il ya les quatre piliers d'investissement donc moi personnellement je me suis intéressé aux piliers investissement immobilier sauf que toi peut-être tu es intéressé par la bourse donc j'en fais aussi un tout petit peu mais je dis pas que c'est ma spécialité je dis pas que j'en suis devenu expert sauf que grâce à ça j'ai eu un état d'esprit qui s'est ouvert et développé pour ça de plus il ya aussi le business internet ou encore le pilier de création business donc tu vas pouvoir avoir des informations sur tous ces business et rien que tu en fasses un c'est pas 2000 euros c'est pas 3000 euros c'est énormément beaucoup plus cher que ça rien que si tu fais une erreur dans l'investissement immobilier ça peut te coûter beaucoup plus cher au niveau des impôts moi par exemple je suis passé à l'action en 2020 alors que j'ai acheté la formation en 2019 donc en octobre 2020 j'ai acheté mon premier appartement et je gagne 150 euros par mois en faisant rien du tout assis pardon je vais chercher un loyer tous les mois et je récupère 150 euros en plus d'avoir payé le crédit tous les mois avoir payé les charges de copropriété avoir payé la taxe foncière à la fin de l'année après avoir tout payé il me reste 150 euros dans la poche par mois juste parce que je vais chercher un loyer et je le dépose à la banque c'est en fait un moyen de gagner de l'argent différemment de ton salaire habituel alors je dis pas que tu vas devenir un expert et je dis pas que tu veux en faire ton métier ou peut-être que si sauf que tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'évoluer et d'avoir ce qu'on appelle des revenus diversifiés alors après il ya toujours une question à se poser sur ouais moi je suis jamais dispo j'ai pas le temps alors moi je vais prendre des exemples de métiers et on va voir qui est ce qui a le plus de temps d'accord donc je vais prendre un médecin un médecin ça travaille énormément et un médecin même s'il travaille énormément je pense que c'est un humain comme un autre il a besoin de manger parce que si on ne mange pas c'est le carburant des humains si on ne mange pas bah on peut pas vivre tout simplement et du coup un médecin quand il mange il peut prendre son temps de pause pour se former pendant qu'il mange parce que la formation c'est que du e-learning du e-learning vous allez voir ça va être à la mode de plus en plus ce sont des formations en ligne qui sont directement des vidéos qui ont été faites et que vous pouvez regarder quand vous voulez après on va prendre un autre exemple par exemple un livreur un livreur aussi c'est pareil il n'a pas beaucoup de temps ok un livreur par exemple il peut le faire pendant ses livraisons il peut écouter le son sans forcément regarder la vidéo parce que là c'est pareil je suis en train de parler mais vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo vous pouvez faire autre chose en même temps et ce qui va te permettre à toi en fait d'apprendre des choses à chaque fois ce que tu peux savoir aussi c'est que sur youtube il ya plein de formations sauf qu'ils sont tous dans le désordre et pour t'y retrouver tu perdras plus de temps que d'acheter une formation l'objectif de cette vidéo c'est pas forcément de vendre la formation c'est plutôt pour dire moi personnellement je l'ai acheté je l'ai acheté j'ai appris énormément de choses ça m'a ouvert l'esprit est ce que toi aussi ça va te permettre de faire ça je sais pas parce qu'il faudra passer à l'action par exemple j'ai acheté l'appartement en 2020 et j'ai participé à un séminaire en 2021 tu me diras j'ai de la chance 2020 covid il n'y a pas eu de séminaire c'est vrai sauf que ce qui s'est passé c'est que au mois de juillet août 2021 lorsqu'on a fait le séminaire qui s'appelle mastermind immo pour ceux qui passent à l'action j'ai été sélectionné un an après avoir payé en 2019 donc deux ans après pardon que j'ai payé j'ai été sélectionné pour repartir un séminaire gratuit physique ce que je veux dire par là c'est que tu rejoins sa communauté et il ya beaucoup d'autres personnes à qui si tu veux participer au séminaire il faut rejoindre la communauté alors je dis pas du tout que c'est une secte ou quoi que ce soit là où je veux en venir c'est que vraiment tu vois des entrepreneurs que ça soit au qlr live qui est inclus dans le prix de la formation ou encore que ça soit à d'autres événements en fait tu es peut-être à une rencontre de changer de vie complètement mon avis personnel c'est que cette formation ce n'est pas une arnaque ça va dépendre de toi comment est-ce que tu vas percevoir la formation et surtout ce qui va dépendre c'est ce que toi tu as envie d'apprendre ce que tu as envie de faire parce que comme je t'ai dit moi je l'ai acheté en 2019 je suis passé à l'action en 2020 et maintenant je suis un tout petit peu plus libre qu'avant et bien sûr je veux que améliorer à partir de maintenant depuis cette formation j'ai même acheté d'autres formations aujourd'hui j'ai compris l'importance de se former et d'investir sur soi même ça peut être si bien si tu es marié ça peut être si bien si tu es célibataire ça peut être si bien un moment où tu divorces dans ta vie ça peut être si bien un moment où tu perds un monde important de ta famille ça peut être un moment aussi où juste tu as envie d'évoluer tout simplement en fait ce qu'il faut se dire c'est que tu dois te former que ça soit qlr ou un autre il faut tout le temps se former tout le temps tout le temps tout le temps apprendre des choses parce qu'on s'en rend compte que le monde change la vie change tout évolue sauf que toi est ce que tu changes ou est-ce que tu luttes encore contre le changement tu peux cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo pour passer à l'action c'est à ton tour en plus si tu passes par ce lien là je t'invite à me contacter sur instagram ou encore sur internet partout à mon numéro de téléphone et mon adresse mail pour que je puisse t'offrir une autre formation et un pdf parce que tu es passé par ce lien là voilà à tout de suite sur la formation directement j'espère te voir au qlr live si tu passes à l'action